Cour couronne en banlieue parisienne. Le 1er mai 2006, un fait divers fait la une de l'actualité. Un mort et deux blessés. La guerre des bandes dans les quartiers sensibles fait une nouvelle victime, un adolescent de 16 ans. Mon fils est mort gratuitement. Je veux qu'on arrête l'auteur. Un coupable, c'est ce que réclame aussi le ministre de l'Intérieur de l'époque venu sur place. Et pour la justice, le coupable, c'est lui, Gérald, 17 ans au moment des faits, condamné à 3 ans de prison pour homicide involontaire. Aujourd'hui, la famille de Gérald s'apprête à recevoir un détective privé. Roger Marc Moreau, un spécialiste de la contre-enquête. Son principal fait d'arme, la libération d'Omar Haddad en 1998. Son enquête avait alors permis de faire sortir le jardinier accusé du meurtre de sa patronne. Pour le détective, accompagné de sa jeune associée, il s'agit là d'un premier rendez-vous. L'occasion de faire le point sur le dossier. Bonjour madame, Roger Marc Moreau. Sa mission, mener une contre-enquête qui pourra peut-être permettre de disculper le jeune homme. Pour les proches de Gérald, il est le dernier espoir. Vous pensez que M. Moreau peut vous aider ? Bien sûr, sinon je ne l'aurais pas engagé. Oui. Il a fait des grandes choses, donc pourquoi pas nous ? Vous savez que ça ne doit pas être facile tout de même. C'est vrai, je sais. Les chances même de succès ne sont pas fortes. Parce que la révision, c'est difficile d'obtenir. Il faudra qu'on ait la chance d'obtenir d'abord de bons témoignages, et de préférence des éléments matériels. Alors cet élément matériel, c'est peut-être l'âme du crime. On va voir les lieux. On va aller voir les lieux, on va vous aller nous raconter comment ça s'est passé, que je comprenne bien. D'accord ? Roger Marc Moreau s'offre d'abord une petite balade dans le quartier. Direction le lieu du crime. Une passerelle qui relie le quartier du canal à Courcouronne à celui des pyramides à Évry. Il y a quelqu'un qui est allé cambrioler, ils ont dit que c'est la faute de Gérald. Ça se trouve difficile. Donc Gérald, elle porte tous les chapeaux. Les pyramides sont de l'autre côté, et la bande du canal, c'est ici. Très bien. La bagarre a eu lieu sur ce pont. Je vérifie effectivement s'il y a des éléments à décharge. Apparemment, il y en a un certain nombre, puisque nous savons que des garçons qui étaient présents avaient d'abord la taille voulue pour porter ce coup mortel. Ces garçons ont été se changer, ont fait disparaître leurs vêtements. Pourquoi ? Parce que ces vêtements étaient tâchés de sang. Tandis que Gérald, lui, ne s'est pas changé parce qu'il n'y avait pas de sang dans ces vêtements. C'est un élément, à mon sens, intéressant. Ce soir-là, il recueille aussi le témoignage des amis du jeune homme, présent le soir du drame. Moi, je sors les gens de prison. Je ne les mets pas en prison. Je fais le contraire. Je fais le contraire du policier. Moi, je ne sais rien du tout, parce que nous, quand on ne s'est pas attrapé, on ne s'est pas attrapé là derrière, on est partis directement vers la vue, après on est sorti, et après, on n'est rien sûr. Et vous croyez qu'il y en a d'autres qui savent des choses ? C'est sûr. C'est sûr, il y a des gens qui savent. Pour Roger-Marc Moreau, le chemin est encore long et son enquête va coûter cher, sans garantie de résultat pour la famille de Gérald. Des détectives payés pour innocenter leurs clients. La démarche est récente, mais elle a déjà fait ses preuves. Arcachon, juillet dernier. La justice déterre une affaire vieille de 16 ans. Un dossier classé à 3 reprises, mais relancé grâce à l'enquête d'un privé. Cet homme, Alain Rousseau. Ses investigations ont été reprises par le procureur de la République de Bordeaux. C'est l'une des toutes premières fois en France qu'une enquête privée est intégrée dans une procédure judiciaire. Le seul élément qui a été produit par l'avocat, c'est mon rapport d'enquête. Qui constitue donc un élément nouveau suffisant pour réouvrir ce dossier-là ? On peut le supposer, puisque le procureur général a décidé la réouverture, c'est qu'il estime qu'il y a des éléments nouveaux qui justifient cette réouverture. Le dossier, c'est celui de Pascal Thaïs, un jeune homme de 33 ans retrouvé mort au commissariat d'Arcachon en 1993. A l'époque, l'enquête officielle conclut à une mauvaise chute. Une version balayée par le détective qui a recueilli le témoignage des policiers aujourd'hui à la retraite. Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, dans leur petit appartement HLM, les parents de la victime ont accumulé des milliers de lettres et d'actes de procédure. Ils en ont toujours été persuadés, la mort de leur fils n'est pas un accident. Alors, ils ont fait appel à un privé et aujourd'hui ne le regrettent pas. Moi, je sais que ça ne me ramènera pas mon fils. Mais au moins, on aura su ce qui s'est réellement passé et pourquoi mon fils a été ainsi traité. L'espoir relancé grâce à un détective, un présumé coupable libéré sur la foi d'une enquête privée, demain en France, il pourrait d'abord s'agir d'une question d'argent. Ce serait l'une des conséquences de la réforme de la justice. Si demain, le juge d'instruction disparaît, les avocats auront de plus en plus recours à des enquêteurs privés. Encore faudra-t-il avoir les moyens de les payer. Pour les syndicats d'officiers de police, c'est la création d'une justice à deux vitesses. On n'est plus dans un système de justice impartiale travaillant à charge et à décharge. On est dans une relation commerciale où une équipe doit défendre les intérêts de son client. L'intérêt, ce n'est pas forcément d'être innocent, c'est d'avoir les moyens de ne pas être coupable. Une justice sous le signe de l'argent ? Affaire emblématique de cette dérive, le procès O.J. Simpson aux Etats-Unis en 1995. Un procès où se distingue cet homme, Anthony Pelicano, surnommé le privé d'Hollywood. L'homme qui a depuis été condamné à 15 ans de prison avait alors largement contribué à l'acquittement de son client. Une façon pour O.J. Simpson d'acheter sa liberté à coups de millions de dollars. En France, on n'en est pas encore là, mais on s'y prépare. Direction Montpellier et l'IFAR, l'institut de formation des agents de recherche, l'école officielle des détectives. Ici, la contre-enquête pénale, c'est l'avenir de la profession. Et c'est là où vous prenez toute votre importance en tant que soutien, ce que j'appelle le détective auxiliaire en preuve et peut-être un jour, tout simplement, auxiliaire de justice. Les détectives ont toute leur part à prendre dans cette réforme. Après la théorie, la pratique. Exercice du jour, remonter la piste d'un faux suspect. Pas de filature, mais un jeu de piste avec séance photo et interrogatoire de faux indiques joué par un prof de l'école, un détective professionnel. Vous pouvez me confirmer la... Ah bah oui, c'est bien. Des privés au service du public. Vous en avez pour longtemps ? C'est la mission à venir pour ces apprentis détectives. Ils ont 2 ans pour apprendre, 2 petites années, car jouer aux policiers, ce n'est pas si simple. Merci. Sous-titrage ST' 501